Voters pas tous, bien-aimés frères et sœurs, notre ligne ne changera pas. Le vote de la résolution au Parlement européen n'a aucune force juridique contraignante. Nous ne pouvons pas autoriser Kiev de bombarder Moscou. Qui dit ça ? Le ministre italien des Affaires étrangères. L'Italie ne va pas suivre la résolution du Parlement européen qui demande à ce que tous les pays puissent lever les restrictions le plus rapidement possible afin que Zelensky puisse utiliser les armes occidentales pour bombarder en profondeur en Russie. L'Italie a compris le message de Vladimir Poutine, le message de Dimitri Melvedev, le message du président de la Duma. Ça, c'était le plus dur d'ailleurs. Il a dit que nous avons des armes plus puissantes que ce que vous avez. Et il a même donné des exemples. Il dit, vous savez, avec Sarmac, Satan 2, il nous faut 3 minutes et 20 secondes pour atteindre Strasbourg. Ce sont des armes qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, que le sang. Il dit que de Moscou à, comment vous appelez ça, à Washington DC, il faut à peine 7 minutes. dans le domaine hypersonique. Les Russes sont en avance, mais à l'heure de beaucoup d'années, parce que les États-Unis n'ont pas l'hypersonique. Vous savez pourquoi on le sait ? C'est parce qu'ils ont des bases militaires partout. S'ils avaient hypersonique, ils n'auraient pas besoin de bases militaires. Ils ont besoin de bases militaires parce qu'il faut être proche de la victime, de la cible, de l'objectif. C'est pour ça que vous voyez que les Américains sont en train de se battre pour être au Mali et plutôt en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Bénin. Parce qu'ils n'ont pas l'hypersonique. C'est pour ça que vous les voyez, les Français, cherchez à se maintenir en Afrique parce qu'ils n'ont pas l'hypersonique. Quand vous avez l'hypersonique, vous n'avez pas besoin d'aller chez des gens. Vous restez chez vous. Vous prenez, vous envoyez seulement. Depuis chez vous, là. Il y a quelqu'un qui vous envoie, vous envoyez. Le Nord coréen l'a dit, moi j'envoie, j'attends. Il suffit que Poutine dise, bon, on déclare la guerre mondiale. Le Nord coréen, lui, va s'attaquer. C'est lui qui va commencer avec les États-Unis. Donc, l'Italie a compris. L'Italie s'est assagie. Ils ont compris que ce jeu-là, ça n'arrange pas l'Europe. L'Europe est déjà faible. Mais, l'Allemagne l'a dit, c'est difficile de soutenir l'Ukraine. Nous l'avons soutenu avec des moyens que nous n'avons pas. Ils n'ont pas de l'énergie. Ils n'ont pas l'uranium, ils n'ont rien. Les petites armes, là. Il faut les matières premières. La Russie a dit, nous allons bloquer maintenant l'uranium. Nous allons bloquer maintenant le nickel. Nous allons bloquer maintenant le, comment on appelle ça, la tintale. Il dit, nous sommes les premiers dans beaucoup de matières premières. Nous allons stopper ça. Comme ça, déjà, ça va augmenter le prix. Et puis, il y a une certaine technologie que vous n'allez pas pouvoir mettre en place. Ça, c'est la Russie. La riposte aux sanctions. La Russie a subi les sanctions pendant deux ans. Elle a dit, bon, il n'y a rien. On reste comme ça. Maintenant, vous voulez prendre aussi l'argent des Russes qui se trouve dans vos banques. Ce n'est pas grave. Prenez. Mais nous, on va vous arrêter maintenant. On va prendre des sanctions. Et si vous voulez la guerre, nous avons des armes plus puissantes. Il suffit que vous déclarez la guerre. Nous, on va la faire. Les Russes l'ont déjà fait. La seconde guerre mondiale a été gagnée par les Russes, pas par les États-Unis d'Amérique. Les Américains sont venus au moment où les Russes étaient déjà dans le bunker de Hitler. Oui. C'est la propagande qui a fait qu'ils pouvaient être des vainqueurs de la guerre. Mais ils n'ont pas été les vainqueurs. Ils n'ont pas été les vainqueurs. Ce sont les Russes et les Africains. Parce que les Africains, on les prenait comme des chers à canon. Puisque le terrain était miné. Les Africains marchent dessus. Ils explosent avec les mines. Et puis maintenant, eux, les Occidentaux, les Français, les Américains, les Anglais, autres, viennent. Ils n'ont pas gagné la guerre. C'est nous qui avions gagné la guerre. C'est pour ça que nous avons perdu beaucoup d'hommes. À cause de ça, de cette technique-là. Où on a exposé nos parents. Quand ils ont commencé cette guerre, vous avez vu l'Ukraine aller ouvrir des ambassades. En deux semaines, l'Ukraine a inauguré au moins plus d'une vingtaine d'ambassades en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'ils croyaient que l'Afrique d'hier, c'est la même Afrique, qu'ils vont venir, ils vont prendre des gens, ils vont amener en Ukraine. Tout le monde a dit non. On a dit nos enfants n'iront plus mourir pour vous. Allez vous battre entre vous là-bas. Ça ne nous regarde pas. D'ailleurs, vous nous avez amené le terrorisme ici. Nous avons notre guerre à nous que nous sommes en train de mener. Laissez-nous tranquilles. Allez vous battre. C'est cette jalousie-là, cette haine-là qui a fait que l'Ukraine puisse aider à se mettre avec les terroristes pour combattre le Mali. Mais ils ont été encore une fois de plus écrasés. Et c'est ce qu'ils vont avoir aussi enrichi. Chez eux-mêmes, ils vont être écrasés. Parce qu'ils ont provoqué les Africains qui ne leur ont rien fait. Et l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. L'Italie a compris quelque chose de fondamental. Si vous avez affaire aux Russes, vous avez affaire aussi aux Africains. Vous avez affaire aux Chinois. Parce que les pays africains, maintenant, ils sont en train de regarder vers les BRICS. Ils sont en train de quitter le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale pour se tourner vers les BRICS. Parce que là-bas, au moins, on respecte leur dignité. Là-bas, au moins, nous avons vu les Chinois comment en 20 ans ils ont fait plus que ce que Américains, Anglais, Français, Allemands, Espagnols, Portugais et toute la clique en fait en 60 ans, 70 ans. Ils ont fait ça. En 20 ans, ils ont fait plus que tous ces pays l'ont réunis ensemble. Et l'Italie, certainement, ne veut plus continuer avec ce système-là. Qu'un des mes frères se sont dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yama Colervé, Yama Lébé. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pire et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.